Michel Samaloukonde a réuni tous les acteurs clés du secteur de sécurité. Patti Tondouan. Une réunion de sécurité, c'est jeudi 30 mars à la primature, c'est celle que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge a présidée en présence. Des vice-premiers ministres, ministres en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, et en charge de la Défense, Jean-Pierre Bemba, ainsi que d'autres ministres sectoriels. Il a été question pour les chefs du gouvernement de présenter un certain nombre d'informations à mettre à la disposition des députés nationaux, membres de la Commission Défense et Sécurité. C'est la toute première réunion de sécurité que les chefs du gouvernement ont présidé, 24 heures après la cérémonie de remise-réprise des nouveaux membres de son gouvernement. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, un appel à l'appui de tous pour mettre fin à ce qu'il considère d'humiliation. On l'écoute dans cet extrait sélectionné pour vous par Oskar Balkaïch. Je suis conscient que beaucoup d'actions ont été réalisées, bien qu'il en reste autant à accomplir pour la montée en puissance de nos forces armées. Je sais également que beaucoup de défis restent à relever. La tâche est immense au regard des activités en chantier. Autant elle est immense, autant notre humiliation en tant que nation, à ce jour, l'est également. L'heure n'est pas au long discours, mais c'est plutôt l'appui de tout ce que je sollicite, ici et maintenant, afin que tous ensemble, nous assurions l'intégrité territoriale de notre pays, restaurions l'autorité de l'État et essuyons cette humiliation. La résolution sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud et en Centrafrique sera présentée à la plénière de ces vendredi 31 mars pour mettre fin au conflit dans la région. Les présidents des parlements dès la conférence internationale ont débattu de cette question à l'ouverture des travaux. Le détail avec Robert Ndai-Tissens. Une évaluation sur la diplomatie parlementaire pour la résolution des conflits dans la région africaine de Grand Lac a été présentée ce jeudi 30 mars 2023 à la conférence du président du Parlement membre de la CIRGL. A l'ouverture de la conférence, trois discours d'orientation ont été prononcés par le secrétaire général du forum parlementaire, de la présidente de l'Assemblée législative du Soudan du Sud et le président de l'Assemblée du Kenya. Tous proposent des solutions pour identifier les interventions stratégiques clés et envisagés des perspectives d'avenir pour engager les forums parlementaires et les parlements de la région à approfondir la stratégie d'utilisation de la diplomatie parlementaire dans la résolution des conflits dans la région de Grand Lac. Les présidents du Parlement ont suivi la présentation, suivi du débat sur les rapports de recherche sur la diplomatie parlementaire pour la résolution des conflits dans la région de Grand Lac. Dans cette présentation, une mise au point a été faite par le président du Sénat congolais, Modestabati Nukobo, sur une disposition qui prête la confusion dans le projet de résolution des conflits dans la région de Grand Lac. Dans notre cas, par exemple, ce n'est pas un conflit interne qui oppose les Congolais entre eux, mais à l'est de la République démocratique du Congo, ce ne sont pas les jeunes qui sont à la base du conflit. Le conflit nous est imposé, c'est un conflit, c'est le Rwanda qui agresse notre pays à travers ces marionnettes terroristes du Yannouz-en-Trois. Et la conclusion à laquelle serait, c'est que les parlementaires de la région, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, demandent au Rwanda de se cesser tout soutien et de se retirer du territoire de la RDC. Bien avant l'ouverture de la conférence des présidents des parlements, Modestabati Nukobo, président du Sénat congolais, a eu un tête-à-tête à l'hôtel Radisson de Djuba avec la présidente de l'Assemblée législative du Soudan du Sud, honorable Djema Nuno Kumba. Les deux personnalités ont passé au point de fin la situation sécuritaire entre les deux pays, la RDC et le Soudan du Sud, deux pays qui partagent le même problème lié à la menace terroriste dans leurs frontières. Il s'est tenu hier à Lusaka en Zambie, un sommet de chefs d'État sur la démocratie. Plusieurs pays du monde ont partagé leurs expériences et la République démocratique du Congo est être représentée à ses assises par le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. Doris Mouzou pour le reportage. La plénière virtuelle sur la démocratie s'est ouverte en Zambie à l'initiative du président américain et zambien. Les dirigeants africains y prononcent des discours sur les modèles des gouvernances participatives comme l'a présenté Ichile, ma président zambien. Faudra-t-il des institutions fortes, des hommes forts où les deux à la fois, les réflexions donneront la lumière. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie, Christophe Lutundula Pena Pala, qui représente la RDC, a partagé avec les participants la vision de la RDC sur la démocratie. Insistant sur ce mode de dévolution des pouvoirs du peuple par le peuple et pour le peuple, il a rappelé à l'assistance que tout Congolais répondant aux conditions d'âge selon l'institution postulée, des casiers judiciaires et des capacités physiques prévues par la Constitution et la loi électorale est éligible. Les candidatures sont présentées soit par les partis et regroupements politiques, soit individuellement. Un partage d'expériences qui permet aux leaders du continent de se déterminer face à l'avenir et face au régime politique et adopté pour leurs peuples respectifs. Après leur nomination la semaine dernière, le nouveau ministre récemment nommé a pris officiellement leur nouvelle fonction dans différents ministères. Suivez les condensés avec Richard Kalala. Des moments inoubliables pour le gouvernement Samadu. La cérémonie de passation des services a vécu dans plusieurs cabinets ministériels. Au ministère du genre, de la famille et de l'enfant, Gisèle Ndaya, ministre sortante, a passé le relais à l'actuelle patronne de ce ministère. Mireille Massangoubibi a reconnu le travail très remarquable de sa prédécesseur et promet à cet effet de travailler avec le même élan pour relever certains défis. D'autre part, le docteur Roger Kamba a pris officiellement le règne du ministère de la Santé après une cérémonie de remise-réprise avec le désormais ministre honoraire de la Santé, Jean-Jacques Mbungani. Au ministère de l'intégration régionale et de la francophonie, avec un sentiment de mission accomplie, Didier Manzenga a cédé son fauteuil à Antipas Mboussanyamouissi juste avant de prendre le commandement du ministère de Tourisme en remplacement de Modéron Timba Matondo, ministre sortant. De poids lourd de la politique au sein du gouvernement Saint-Malo Kondé II, l'opinion s'intéresse de près quant aux résultats attendus. Les socials et la sécurité résument en deux mots ces résultats attendus par la population. Yvette Makouti m'a attendu son micro au public. Des réformes au pas de course, la République démocratique du Congo s'engage à une course contre la montre pour concilier social et sécurité dans sa partie est. L'arrivée de l'économiste Vital Kameri Luakaningini Kingi au ministère de l'économie nationale serait-elle une lueur d'espoir pour tout un peuple ? Il est vrai que les enjeux sont beaucoup trop grands. Alors je me dis, pour quelqu'un qui a une expérience en termes économiques, cela est un apport assez conséquent pour notre République et j'espère fortement que l'avenir devra raison par rapport à cette nomination. La classe moyenne n'existe plus. On a la classe riche et la classe pauvre. Il fut un temps où il y avait quand même cette classe moyenne. Et si M. le vice-père ministre peut rapporter, qu'on peut ramener cette classe moyenne, cela aidera cette femme ménagère à avoir des personnes vers qui se tourner. S'il est possible d'accentuer le service de contrôle avec les inspecteurs de l'économie, question d'interdire à ces grossistes de venir asphyxier le petit peuple. Pourquoi ? Parce que cette femme ménagère va recourir vers qui ? Quand elle est bloquée à ce niveau. Ces fameux détails vont recourir vers qui ? Lorsque les gros poissons viennent les asphyxier. Nous vivons tous. Comment le dollar est en train de monter ? Je crois qu'avec la nouvelle équipe, le fondateur, cette équipe sera à la hauteur pour s'abuser d'abord les francs-envolés face au dollar et puis que le garage alimentaire au niveau du marché puisse quand même baisser parce que la population aujourd'hui est en train de souffrir. Ça, on peut passer à le cacher. Jean-Pierre Bemba Gombo, nouveau vice-premier ministre, en charge de la Défense nationale et des anciens combattants, tous les yeux sont rivés sur ces meneurs de troupes. Nos vraies affaires baissées méritent soutien et encouragements. Donc je crois qu'au jour d'aujourd'hui, notre frère qui est nommé à tête de sémissaire ne sera pas seul. On va l'accompagner pour que cette guerre puisse prendre. Enfin, et qui est l'armement ici, comme le chef d'État n'a jamais cessé de le dire et d'encaiser l'armée, l'armée sera disciplinée. En un, comme en plusieurs mots, la mission du gouvernement Samadeu est axée sur les résultats. Le ministre de la Communication et Média a rencontré hier dans son cabinet de travail les comités de gestion du RENATELSAT. Le bon fonctionnement de cette entreprise publique d'être au centre de la dite rencontre suivait. Durant plus d'une heure, l'intersyndicat du réseau national de télécommunication par satellite, RENATELSAT, a exposé au ministre de la Communication et Média la situation qui est prévue au sein de ces réseaux stratégiques pour la RDC. Nous étions venus voir son excellence, monsieur le ministre de la Communication et des Média, Patrick Bouyaïa, dans le cadre du dialogue social sur les problèmes qui rongent l'entreprise RENATELSAT. Pour arriver à résoudre six problèmes de réunions tripartites sont prévues dans un futur proche. Cela ou est du ministre Patrick Bouyaïa. Nous avons eu de l'assurance auprès de son excellence et en ce qui concerne notre statut juridique, il y a déjà un projet qui existe. Son excellence va personnellement prendre ce projet en main pour que le RENATELSAT puisse être doté d'un statut juridique propre. Pour le président de la délégation syndicale du RENATELSAT, les agents et cadres sont invités à s'apaiser puisqu'il existe un plan de relance du RENATELSAT. Le secteur de l'aménagement du territoire bénéficie de l'appui de l'agence française de développement. Le ministre d'Etat de l'aménagement du territoire Guy Luando a échangé avec une délégation de l'AFD par l'urbanisation et formation de l'administration urbaine. Ouskar Mbal. Cette rencontre a permis à l'agence française de développement de confirmer la priorité qu'elle donne à l'aménagement du territoire et d'annoncer sa volonté d'accroître la coopération avec le ministère de l'aménagement du territoire. Les directeurs de l'agence française de développement en Afrique Christian Yoka et Safia Ibrahim Net, directrices de cette agence française en République démocratique du Congo, ont rehaussé de leur présence pour discuter des enjeux de l'hybranisation et de la formation des administrateurs urbains. Les partis ont confirmé leur collaboration sur plusieurs projets en cours d'études en République démocratique du Congo dans une ville intelligente et durable pilotes à Kinshasa. Il est important de réfléchir ensemble aux priorités géographiques qui sont celles du gouvernement du gouvernement condolé mais aussi aux besoins des populations et donc c'est ce savoir-faire que nous sommes prêts à apporter. C'est déjà le cas à travers plusieurs projets soutenus par l'agence française de développement par notre coopération des projets qui sont en instruction et nous voulons continuer cette réflexion ensemble pour mieux affiner en quelque sorte la définition de nos projets. Le ministre d'Etat Guy Luando a salué la qualité des relations entre la France et la RDC. La RDC et l'agence française de développement ont convenu de poursuivre leur collaboration pour des projets futurs offrant des opportunités pour le développement du pays et de la région. Le ministre de Pétentique Augustin Kibasa Maliba a lancé hier le travail de la 12e Assemblée générale des régulations de la communication de l'Afrique australe. Le détail avec Guy Matounou. Ces régulateurs venus des pays de la SADEC veulent développer une compréhension claire des avantages et de risques associés à l'intelligence artificielle dans les nouvelles technologies et souligner l'importance des perspectives politiques coordonnées. Le ministre de Pétentique a rappelé l'importance de cette Assemblée. Nous sommes donc appelés en tant que région de la SADEC à développer les politiques qui favorisent le développement socio-économique par le biais des télécommunications qui aujourd'hui est considérée comme le pilier de la croissance économique. Pour le patron de l'autorité des régulations congolaises, la rencontre de Kinshasa est enrichissante à plus d'un titre. La réunion qui va permettre que tout ce que nous avons fait comme travaux pendant un an sur toute une série de matières qui relèvent de la poste et des communications électroniques que nous adoptions les différentes décisions, recommandations, conclusions, réflexions que nous avons eues. Et ça permet aussi d'établir un plan d'action de l'année et un plan d'action sur cinq ans de ce que nous allons faire pour développer les télécommunications, la poste dans la région de l'Afrique australe. Parce que quand on est ensemble, on est mieux écouté, on a plus de poids, donc il faut que nous en profitions pour considérablement améliorer notre secteur des antiques. Le groupe culturel de l'Institut des musées nationaux a présenté une scène dont le contenu appelle les Africains à s'approprier les nouvelles technologies dans cet environnement international changeant. Le secrétaire général de l'IDP a effectué une tournée de sensibilisation de femmes dans les quatre fédérations de 100 parties de Kinshasa. Le rôle qu'elles doivent jouer aux prochaines élections qui pointent à l'audition et d'être au centre, nous dit Alain Bikaï. Il lui-même a supervisé l'opération de distribution des pannes, cadeaux, signés, fesses, l'édit, Denise, Niake, Otiseké, dit aux femmes de l'IDP pour l'accueil lui réservé les jours de la célébration du mois de défense des droits des femmes. Accompagné des responsables de la Ligue des femmes, le secrétaire général Oguissin Kabouya a entamé une tournée dans les quatre fédérations de Kinshasa pour acheminer ses cadeaux auprès des vrais bénéficiaires. Lundi 27 mars, les femmes de l'IDP Tchangou ont reçu leurs cadeaux au maître du numéro 1 de leur partie. Ici, Oguissin Kabouya a exhorté l'assistance à Évray pour la réélection de Félix Antoine Tiseké de Tchilombo. Après, c'était le tour des femmes de Mohamba d'être servies. Oguissin Kabouya a saisi l'occasion pour rappeler à ses interlocutrices le veille de la première dame de voir un nombre important de femmes soutenues aux prochaines élections. Le mardi 28 mars, le gestionnaire au quotidien de l'IDP a encouragé les femmes militantes de l'IDP de la fédération de FUNA dirigée par Pierre Zumba et de Loukunga à se mobiliser massivement pour soutenir Félix Antoine Tiseké de Tchilombo aux élections de cette année pour le parachèvement de sa vision pour la République démocrate du Congo. Comme dans d'autres fédérations, Oguissin Kabouya a posé les mêmes gestes. Dans la soirée, d'autres mouvements associatifs affiliés à l'IDP ont été aussi servis par le numéro 1 de l'IDP C'est le cas des visions fatigues de Jacobéa et Gretz IDP de Patrick Tchaba. Le femme de l'église Pierre Anguillère 8e CEPAC a été sensibilisé pour l'utilisation du numérique dans les services de l'évangélisation, nous dit José Baïtouambo. Des moments des louanges et d'adorations pour remercier le Tout-Puissant de sa grâce durant ce mois de mars, un mois dédié à la femme ici à l'église Pierre Anguillère. Des moments de louanges précédés par une sensibilisation sur les rôles du numérique dans le monde actuel. Des vents et mamans de cette église de la 8e CEPAC réunis au sein de la coordination de femmes des distinctions, les révérends pasteurs Florie Kabangenoumbi les ont invités à ne pas ignorer ce qui se passe dans le monde. Les numériques peuvent également être utilisés comme un canal d'évangélisation d'où l'importance du thème retenu pour le mois de mars 2023. Les bergers de l'église ont aussi fait part aux femmes de distinction des attitudes à adopter dans ce monde qui vit dans l'obscurité. Pour mieux clôturer le mois de mars, les mamans de Pierre Anguillère et même seules venues pour la première fois à cette rencontre des femmes ont chacune reçu un panne de main de leur pasteur. Un geste de coeur qui n'est pas passé inaperçu à leurs yeux. A l'occasion de la clôture du mois de la femme, nous avons été bénis par la visite de notre berger, le reverend Florie Kabangénoumi. Il a voulu à cette occasion de ne pas passer inaperçu par rapport au thème de l'année. Aujourd'hui, le numérique a évolué, la nouvelle technologie de l'information a évolué, mais la femme chrétienne ne peut pas être laissée à l'écart. Elles ont par la même occasion apprécié à sa juste valeur la tenue de cette rencontre. Droits et démocratiques, jusqu'à un état de droit, ce sujet était au cœur d'une journée de réflexion organisée par la faculté de philosophie de l'université de Loyola du Congo. Le détail avec pour célébrer le mois de la femme avec beauté, les Nations Unies dans l'ensemble ont organisé le village digital pour permettre aux femmes et filles de découvrir leurs opportunités dans le domaine numérique. Chacune des agences onusiennes comme le PNIC a présenté ses expériences en rapport avec le thème de l'année consacré à la digitalisation de la femme. Se référant à son mandat, le PNIC a partagé avec les femmes de différentes expériences ainsi que pratiques en commençant par celle de la réforme du secteur de la justice en appuyant le ministère de la justice à introduire la digitalisation ou la numérisation dans de différentes prisons de la RDC. La prison centrale des Macalas, Ndolo, Kassapa. Ceci prouve aussi que les femmes sont capables d'être dans des instances de prise des désirs parce que gérer les données c'est un domaine important pour la planification dans une institution. Il n'y a pas qui ça mais il y a aussi des expériences que nous avons, des bonnes pratiques que nous avons dans la finance inclusive. Nous avons des institutions de microfinance avec lesquelles nous travaillons qui ont digitalisé leur gestion et cela a révolutionné un peu leur façon de travailler. Et ces femmes-là essayent vraiment de faire un travail impeccable et ils ont maîtrisé les logiciels avec lesquels ils travaillent et qui simplifient un peu leur travail. Là aussi, plusieurs femmes exercent dans des services autrefois réservés aux hommes. La gestion des données s'avère importante pour la femme qui inspire à un poste de prise de décision. Vous venez là de suivre la journée de partage de l'expérience de femmes organisée par le système des Nations Unies en République démocratique du Congo suivant à présent la journée de réflexion organisée par la faculté des philosophies de l'Université de Loyola du Congo avec Rodé Pata. C'est mercredi à Kinshasa de 19e journée philosophique organisée par la faculté des philosophies Saint-Pierre Canisius de l'Université de Loyola du Congo. Droits et démocratie pour vérifier ce qu'est un état des droits c'est le thème choisi. Selon le révérend père doyen de la faculté Willy Moka Mubello ses travaux visent à sensibiliser la population à prendre conscience des enjeux de l'état des droits et à mettre à la disposition des dirigeants un instrument de vent contribué au développement de la nation. À en croire les pères professeurs Willy Moka l'état des droits exige que toutes les personnes y compris les responsables gouvernementaux respectent la loi. L'état des droits est une exigence qui demande la participation de tout le monde et la collaboration de tout le monde pour que cet état des droits devienne une réalité palpable même les couches les plus réculées de nos populations. Willy Moka Mubello appelle la population africaine en général et congolaise en particulier à sortir de la position de peuple mouton. Un peuple de mouton finit par engendrer un gouvernement de loup pour que nous ne soyons pas le peuple de mouton qui engendre le gouvernement de loup. Il y a notre participation comme peuple. L'état des droits ce n'est pas d'abord ou seulement pour le gouvernement c'est pour tout le monde. L'instauration d'un état des droits dépend aussi de notre responsabilité comme peuple. Nous devons arrêter d'être passifs pensant que d'autres vont changer la situation pour nous. Cette première journée des assises a connu la participation des personnalités de haute facture scientifique. Ces trois journées philosophiques vont se clôturer le 31 mars en cours toujours au campus de l'université Loyola du Congo Akimuensam dans la commune de Mongafoula. Quatre ans après sa disparition Simaru Masiya n'est pas oublié de la mémoire de Congolais une messe d'action de grâce à la théorie organisée hier en sa mémoire. Les détails avec Richard Kalala. Grand guitariste, auteur-compositeur de talents exceptionnels, on l'appelait tout simplement le poète. Simon Lutumba Simaru Masiya est une icône de la guitare inspirée du Zébola, de la rumba et de l'afro cubain. Des chansons poétiques pleines de spiritualité, des textes de pure poésie ont traversé les temps et l'espace laissant des marques indélébiles pour toutes les générations. Plume dorée, Lutumba c'est une place parmi les sages du continent africain dont quelqu'un qui a quelque chose à dire à toutes les générations. Le mois de mars qu'il a vu naître va également être son dernier sur la terre des hommes puisqu'il va rendre l'âme un certain 30 mars 2019 à Paris à l'âge des 81 ans. 4 ans après, le poète demeure encore dans le cœur de Congolais. La contribution de Lutumba c'est une contribution qui pèse lourd énormément une contribution immense à l'humanité à travers la Rumba. Voilà pourquoi tous ceux qui sont ici qui l'ont connu de manière proche nous voulons en cet instant lui réitérer l'hommage de sa communauté de Lutumba l'hommage de sa famille. Récemment eu lieu à la tête des notables de la commune de Lutumba et Milingoi Kassongo fait de la place Lutumba une priorité pour honorer la mémoire de celui qui autrefois faisait flotter les drapeaux de la RDC à travers la Rumba congolaise désormais patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mesdames et Messieurs c'est la fin de ce journal réalisé par Mamita Bangulu et Pesumoubenga Yaka Songo Natacha Mombanda a concouru à sa rédaction le prochain rendez-vous avec la réalité c'est tout à l'heure à 13h30 dans une présentation d'Eric Kabamba quant à moi je vous dis au revoir et excellente suite de programme sur la radio télévision nationale congolaise merci merci